Ils sont très intelligents Et ils sont rusés Quand il va t'amener vers le péché c'est de manière subtile Tu ne verras même pas comment il t'éloigne des dieux Le serpent Le serpent te dira Embrasser c'est pas un problème On va embrasser un peu seulement On va même essayer Est-ce que je t'ai embrassé Non regarde aussi les filles serpents Non je n'ai même rien senti Toi tu as 16 ans tu veux sentir quoi Que Jésus nous délivre Toi même à 16 ans là c'est toi même qui ouvre la chemise de ces garçons là Que Jésus nous délivre Le serpent Il t'éloigne de Dieu Parce que son objectif Même de manière inconsciente Le diable l'a choisi pour t'éloigner de ta destinée Le serpent peut être ton ami pendant même 8 ans Il ne fait rien Il attend Il est patient A chaque fois que tu as des problèmes Il est le premier à t'appeler Je peux parler Est-ce que je peux parler Je dis ceci Une personne Disons mature Ne se fie pas Aux émotions Une personne mature va au-delà des émotions Une personne mature aussi va au-delà des certaines attitudes Elle ne se laisse pas fasciner C'est ça le mot Fasciner par les attitudes Je vais essayer de le dire en lingala Si c'est pas correct tu corriges Pour ceux qui ont un problème Ça ne veut rien dire Ça peut vouloir dire le contraire Ça peut vouloir dire que c'est la personne même Qui cherche à contrôler comme on a dit ta vie Pour savoir où frapper J'avais des problèmes sérieux ici Il n'y a que lui qui est venu Attention Ça ne veut rien dire Jésus était au-delà de ça Que quelqu'un me dise Jésus était allé au-delà Regarde ce que Jésus fait Jésus sait que Judas c'est Judas Mais Jésus prend l'argent et il donne à Judas Il sait qu'il vole Il sait que c'est lui Le traître de sa vie Mais c'est lui qui garde l'argent C'est Judas Jésus est allé au-delà Vous ne devez pas vous attacher à quelqu'un Parce qu'il vous montre des attitudes positives On s'attache à une personne Parce qu'on a été capable De discerner et de voir la révélation Le sourire d'une personne Ne veut pas forcément dire Être content On peut sourire pour On n'a pas entendu ça Je disais On peut sourire pour tuer Donc il faut aller au-delà Celui, le serpent Qui vous éloigne de Dieu Il te dira L'église ce n'est pas le temple L'église c'est le coeur Qui vous a dit ça Où est ce verset L'église ce n'est pas le coeur Tu vois comment tu me regardes Le confinement t'a transformé L'église ne serra jamais le coeur J'ai besoin des amens Quand une vérité est dite Il faut dire amens La Bible dit Selon 1 Corinthiens 6,19 Que c'est plutôt le corps Qui est le temple du Saint-Esprit Le temple du Saint-Esprit C'est ton corps Mais le coeur ce n'est pas l'église L'église c'est pour l'édification des saints Voilà Tu ne vas pas être l'endisama Dans le coeur seul Il faut se frotter avec les frères L'église ce n'est pas le coeur Tu as un don Que Dieu t'a donné Le don ce n'est pas pour édifier ton coeur C'est pour édifier l'église Ne dites pas des choses Qui ne sont pas bibliques Mais voilà Quand quelqu'un ne lit pas la parole Il va se laisser entraîner Par des hommes serpents Et tu vas prendre un verset Tu le tords Et tu dis voilà L'église c'est le coeur La Bible dit bien C'est pour L'édification du corps du Christ Toi tu vas vivre la communion fraternelle Avec ton coeur C'est dans ton coeur que tu vas vivre la communion On vit la communion fraternelle avec les frères Voilà le problème avec les serpents Il te dira C'est à quoi d'aller à l'église Aller ces choses là Entre dans ta chambre Commence à prier Frère J'ai envie de m'assurer Mais il n'y a pas de place Si je me mets ici Dadi il ne sera pas content Je dis ceci Attention au serpent qui te dit là Entre dans ta chambre Pris C'est ça l'église Entre dans ta chambre 160 fois Pris du matin au soir Ce n'est pas de cette manière Que la patience va grandir en toi La patience va grandir Quand ton frère va te taquiner Et tu vas aller au delà Ce n'est pas en train Dans ta chambre là 160 fois Que tu vas apprendre Ce que c'est la tempérance Tu dois vivre avec ton frère Un frère qui n'est pas très bien converti là Qui s'est donné des Quand il te donne un Tu dis oh Jésus Je donne l'autre jour Ce n'est pas dans la chambre Que tu apprendras la tempérance Ce n'est pas dans la chambre Que tu vas apprendre A respecter tes frères dans le Seigneur La place de l'intimité Seule avec Jésus existe Mais ça ne remplace pas L'église locale Est-ce que quelqu'un m'entend ? Mais quand tu entends Beaucoup les serpents Et que tu ne lis pas la Bible Tu vas commencer à les répéter Je vais aller finir Le serpent te dira Toujours dans sa démarche De t'éloigner de Dieu T'éloigner de la volonté de Dieu Tu n'es pas obligé De donner la dîme Ne donne pas les offrandes Tu enrichis le pasteur Pourquoi ? Ne laisse ça On n'est pas obligé Nouvelle alliance Le serpent dit toujours Une partie de la vérité Et il ajoute Une bonne dose de mensonge C'est vrai que dans la nouvelle alliance La dîme et l'offrande Doit se donner librement Mais avant même d'aller là-bas Tu vas me rappeler Si j'oublie Dîme et l'offrande Avant même d'aller là-bas Laisse-moi commencer à la fin Laisse-moi aller à la fin Moi j'aime tenir certaines choses à la fin Oh il ne faut pas donner J'ai besoin que quelqu'un dise à main Pour être sûr que tu es réveillé Il ne faut pas donner Tu vas enrichir ton passeur Bon je commence d'abord là Bon si j'enrichis le passeur Où est le problème ? Non je vais le dire de manière brute Comme ça là C'est moi non ? Je dois te choquer Si j'enrichis mon passeur Où est ton problème ? Voilà l'esprit du serpent Donc je peux enrichir mon père biologique Je peux enrichir ma mère biologique Mais quand j'enrichis mon père spirituel Ça devient un problème Esprit de serpent Sors de ces lieux Sors de ces lieux Sors de ces lieux Mon frère Moi je vais te le dire en face Où est le problème si tu enrichis celui qui te bénit ? Où est le problème ? Je pose à l'Assemblée une question Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz